bonjour les amis bonjour au peuple de guinée bonjour à tous les frères africains sur cette page vous me connaissez je suis la sana kays fof pour certains l'activiste sénégalais je viens apporter tout mon soutien à mon frère niéloi et aussi dire à tout le peuple de guinée à tous les parents paul que ceux qui disent qu'on mène un combat contre l'ethnie paul ce n'est pas vrai nous menons un combat contre l'ethnicisme nous menons un combat contre le tribalisme ma présence sur cette page confirme que nous n'avons pas de problème avec l'ethnie paul parce que le frère ousmann niélo vous connaissez tous de quelle ethnie il est et on est là pour lui apporter notre soutien parce qu'il s'est battu comme un vrai combattant contre ceux qui veulent diviser ethniquement la république de guinée pourquoi je fais ce direct là c'est pour passer un message à d'oomboïa mais aussi à la communauté rpg partout elle peut se trouver actuellement partager leur ce message c'est important mettez le maximum de coeur chers amis parce que partout ils m'ont censuré ils ont censuré ma propre page je suis empêché de faire des directs mes directs sont coupés et c'est important que vous soyez là solidaires avec nous dans cette lutte pour le triomphe de la vérité donc comme je vous ai dit chers amis je trouve que la justice guinéenne est politisée dans cette affaire de ousmann niélo et l'on a l'impression qu'il s'agit de vouloir séduire les membres du parti de seloudalène diallo qui ont toujours eu de la haine envers ousmann niélo et parce qu'il a toujours démasqué le complot lui et sa soeur l'ont fait le complot contre le peuple de guinée la volonté de diviser ethniquement ce pays la volonté de fragiliser ce pays la volonté de créer la tension entre la communauté paul et les autres communautés ils l'ont toujours dénoncé et ils l'ont fait avec beaucoup de mérite ils l'ont fait avec beaucoup de courage le pourquoi nous les soutenons et nous les encourageons parce que l'unité nationale doit être préservée à tout prix ce qui est important c'est que entre frères et soeurs que vous arriviez à reconstruire la guinée c'est le plus important malheureusement pour certains ce qui est le plus important c'est que leur ethnie soit mise au devant de la scène donc pourquoi je dis que la justice guinéenne est politisée les personnes dans cette affaire sont malheureusement de l'ethnie de notre frère ousmann niélo et il ya des penchants de ces personnes là vers le parti de ces loups d'aléne diallo il s'agirait d'un règlement de compte d'après ce qu'il paraît s'agirait d'un règlement de compte ceux là qui veulent coûte que coûte faire taire cette famille là humilier cette famille des enfants qui ont perdu leur père qui tous les jours ont vu leur père être insultés sur les réseaux sociaux toutes leurs familles insultées sur les réseaux sociaux menacés de mort harcelés moi j'ai subi la même chose que notre frère ousmann niélo j'ai subi la même chose que notre sœur fatu niélo parce que nous nous battons pour la vérité toutes ces personnes là sont aujourd'hui en train de chanter danser de sauter de joie parce que un frère ousmann niélo est condamné mais j'aurais voulu que cette condamnation soit moins sévère monsieur d'oumbouya il pouvait être condamné avec sursis à deux ans d'emprisonnement avec sursis ce qui lui aurait valu trois mois d'emprisonnement ferme pour des insultes sur les réseaux sociaux je crois que c'est une ta sentence vraiment absurde une sentence très très sévère contre le frère ousmann niélo deux ans d'emprisonnement pour ceux qui l'ont insulté aussi parce qu'il faut dire la vérité il n'a pas seulement insulté il est insulté de tout part il est menacé de mort il est calomnié il est traqué partout vous le savez sa vie est constamment menacée pour une personne qui se trouve être dans sa situation il est normal de tout faire pour essayer de se défendre c'est ce qu'il a fait et la justice devait à mon avis prendre tout cela en compte malheureusement ça n'a pas été fait j'aurais voulu entendre deux ans d'emprisonnement avec sursis trois mois d'emprisonnement ferme au maximum trois mois d'emprisonnement ferme mais pour deux années d'emprisonnement la peine est trop lourde pour ce qui est le tort commis si jamais tort il y a je le précise c'est important de le préciser je dis aussi que il est empêché après ces deux années de prison de s'exprimer sur les réseaux sociaux alors cela est contraire à la charte des droits de l'homme tout citoyen à ce qu'on appelle une liberté d'opinion à une liberté d'expression qui ne peut lui être retiré donc je crois que empêcher ou ce maniel de s'exprimer pendant cinq ans sur les réseaux sociaux c'est une violation des droits de l'homme de ses droits les plus inaliénables qui soient il a le droit de s'exprimer et personne ne doit l'empêcher de s'exprimer parce que c'est sa liberté d'opinion c'est sa liberté d'expression et je crois que la guinée a ratifié la charte des droits de l'homme la guinée devrait respecter chère charte là plutôt que de priver un digne citoyen de son droit à l'expression de son droit de dire librement ce qu'il pense sur les réseaux sociaux monsieur c'est l'eau d'alent jalo nous avons vu votre femme très certainement d'après ce qu'on nous a rapporté commenter et être joyeuse pour ce qui s'est passé l'on a des captures d'écran des commentaires ce qui nous fait penser à une même mise dans cette affaire là pour faire condamner osmaniel vous savez ce n'est pas une des meilleures manières de régler cette affaire là quand on est non politique on est au dessus de toutes ces choses là on fait preuve de sagesse et on est quelque part un père de famille pour tout le monde donc voir certaines personnes proches être contente être joyeuse de cette sanction de cette punition là c'est vraiment regrettable ce que je vous dis et ce que j'ai dit à vos militants c'est qu'ils devraient faire preuve de retenue en insultant tout le monde parce qu'ils insultent tout le monde vous serez insultés aussi c'est ce qui est la vérité vos militants sont d'une animosité incroyable je vous le dis menace de mort insulte de père de mère c'est le quotidien c'est ce que nous subissons tous les jours c'est ce que tout le monde subit et cela doit cesser vous pouvez amener vos arguments arrêtez de menacer les gens arrêtez d'insulter aujourd'hui vous voulez mettre fatounier l'oeil aussi en prison moi je pars à la communauté rpg savez ils ont toujours dit que oui vous êtes contre les peules moi je suis là pour montrer que déjà je pour démentir ces propos là ceux qui nous disent que nous sommes contre des peules c'est pour déjà démentir ceux qui le disent mais aussi le rpg doit être derrière la famille nieloï je vous le dis nous nous sommes beaucoup battus pour la paix et la stabilité de la guinée aujourd'hui c'est moi qui viens vous dire que tout le rpg devrait derrière osman nieloï parce qu'il a pris énormément de risques pour le président alfa condé il a pris énormément de risques pour la guinée tout ce qu'il a fait il a toujours dit en tant que le ministre de la défense du président alfa condé sur les réseaux sociaux où sont les militants du rpg vous ne pouvez pas abandonner le frère osman nieloï ni sa soeur vous ne pouvez pas faire la sourde oreille par rapport à tout ce qui se passe vous êtes une famille et aujourd'hui plus que jamais ce lien de fraternité qui vous lie doit se s'observer doit se constater dans cette affaire là soutenez les et monsieur d'oubouya vous pouvez faire quelque chose vous pouvez arrêter cette injustice là pendant qu'il est encore temps personne ne peut être emprisonné à une aussi lourde peine pour seulement des injures sur les réseaux sociaux deux années d'emprisonnement ferme il n'a pas tué quelqu'un il n'a pas détourné des milliards il n'a pas menacé de mort quelqu'un non il s'agit des injures dit on public pour des injures publiques je ne sais dans quelle justice de ce monde on peut être emprisonné à deux années ferme de prison non je ne pense pas je crois que c'est une c'est de l'abus de pouvoir dans cette affaire là et cette injustice doit être réparée le plus rapidement possible pour que le frère Ousmane Nielo puisse recouvrer la liberté avec sursis oui réparer le tort qui est en train d'être commis contre cette famille Nielo n'avez vous pas pitié des orphelins qui se battent aujourd'hui contre toute une communauté qui s'acharne sur eux ils n'ont pas leur père pour les assister aujourd'hui n'ont pas cet amour paternel là qui puisse nous réconforter en ces moments difficiles et se battre tout seul et de façon digne et c'est toute la communauté peule qui doit se ranger derrière ces victimes là ils ne sont que des victimes d'un tribalisme d'un ethnicisme qui est programmé pour se propager dans la sous-région donc je demande à toute la communauté peule ceux là qui se disent défenseurs de la communauté peule de soutenir les frères orphelins qui se battent tous les jours contre ceux qui les menacent de mort et les insultent à longueur de journée c'est difficile vous n'êtes pas à leur place pour savoir ce qu'ils subissent tous les jours vous n'êtes pas à leur place pour savoir ce qu'ils vivent tous les jours donc vous pouvez facilement vous dire c'est bien fait pour lui mais si vous étiez à sa place vous j'aurais peut-être agi pire que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui il a le droit de se défendre et c'est ce qu'il a fait de la manière dont il l'a fait on peut en discuter je suis d'accord avec vous on peut en discuter mais quand même il a trouvé au moins de se défendre et il a fait preuve de cela donc je dis à monsieur d'oubouya que vous n'êtes pas élu pour satisfaire ce loup d'alène diallo vous n'êtes pas là pour les beaux yeux de ce loup d'alène diallo ni de ses militants vous êtes là pour la guinée vous n'êtes pas là pour un règlement de compte monsieur d'oubouya c'est ce à quoi vous donnez lieu à travers cet emprisonnement de ousmann n'yeloye les gens pensent désormais que vous êtes élu pour rendre des comptes de ce loup d'alène diallo et il est parti jusqu'à bruxelles pour dire que oui ils ont financé ce coup d'état là et il a remercié les bailleurs du financement de ce coup d'état là tout cela vous met dans une mauvaise posture monsieur d'oubouya vous le savez et dire que alfa condé se battait contre son ethnie pour que son ethnie n'arrive pas au pouvoir je pense qu'un homme politique ne devrait pas tenir ce type de discours là parler d'ethnie c'est interdit pour un homme politique de faire de son ethnie un projet politique c'est interdit pour un homme politique un homme politique c'est d'abord quelqu'un qui rassemble c'est quelqu'un qui a une vision qui puisse unir tout le peuple de guinée mais ce n'est pas quelqu'un qui à la moindre occasion mais sur le devant de la scène son ethnie toujours son ethnie ce n'est pas le plus important vous ne voulez pas être président d'une ethnie vous voulez être président d'un pays donc c'est le pays qui prime sur l'ethnie monsieur c'est l'oubouya le dialogue c'est les règles les plus élémentaires de la politique vous êtes tenu de les respecter et de faire attention à cette division de ce peuple de guinée dont vous êtes le chef d'oeuvre je vous le dis vous êtes le chef d'oeuvre de cette division ethnique qui se propage et qui prend de l'ampleur en guinée donc à la famille nielo je reviens pour leur dire que vous aurez tout mon soutien que tous ceux là tous ceux là qui disent oui les contre l'épaule ne l'écoutez pas sachez que vous avez tort je ne suis pas contre l'épaule et nous ne sommes pas contre l'épaule et je suis sûr que le rpg aussi le démontrera ils vous démontreront qu'ils ne sont pas contre l'épaule oui ce que vous dites être contre l'épaule ils seront derrière le frère nielo j'en suis sûr après ce direct là que j'espère que vous allez tous partager qu'il y aura une mobilisation de taille du rpg pour soutenir la famille nielo je l'espère qu'il y aura une mobilisation de tous les frères paul de guinée qui viendront dire ça suffit ça suffit laisser cette famille en paix ils ont le droit de s'exprimer ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent ils ont le droit à la parole comme tout le monde tout le monde s'exprime sur les réseaux sociaux et pourquoi eux là n'ont pas le droit de s'exprimer pourquoi au nom de quel principe voulez vous imposer le silence à cette famille là ils ont aussi le droit à la parole comme tout le monde la parole n'est pas la propriété d'une personne la parole elle est à tout le monde qui voudrait la prendre ils ont le droit à cette parole là donc laisser les vivre en paix laisser les en paix ils ont le droit de s'exprimer et vous ne pouvez pas emprisonner tout le monde vous ne pouvez pas faire peur à tout le monde sur les réseaux sociaux la justice n'est pas là pour régler des comptes la justice est là pour rassurer ceux qui se voient être dans une position de victime la justice est là pour réparer le tort qui est commis envers ces personnes là la justice n'est pas une justice politique ne sert pas des femmes politiques donc je le dis à tout le monde je le dis à à toute cette justice guinéenne je le dis au président je le dis à tout le monde que la justice guinéenne est en train de d'aller vers la dérive et j'espère qu'elle se reprendra pendant qu'il est temps et cette affaire-là est une humiliation pour la justice guinéenne et j'espère que la justice guinéenne se remettra sur pied et sera là pour tout le monde rassurera le peuple de guinée dans son ensemble je l'espère en tout cas freine lo a toujours été digne il est digne aujourd'hui plus que jamais et aujourd'hui il est devenu une légende dans ce pays là tout le monde parle de lui c'est parce qu'il a marqué les esprits positivement ou négativement aujourd'hui les rentrer dans l'histoire de ce pays là et personne ne peut lui nier ça lui et sa soeur sont inscrits se sont inscrits dans l'histoire de ce pays qui est la république de guinée donc une épreuve que j'espère ne durera pas qu'il traversera je le sais avec dignité avec courage comme il l'a toujours fait mais j'espère que monsieur le président d'umbuya si vous m'écoutez en ces moments précis j'espère que vous ferez quelque chose pour arrêter cette injustice parce que c'est cela qui est réparé l'injustice j'espère que vous allez faire ce que tout le peuple de guinée attend de vous que vous n'êtes pas là pour des règlements de comptes que vous êtes là neutre pour tout le peuple de guinée notre jeu j'insiste bien sur le mot vous devez être neutre vous devez être là pour la justice vous devez être là pour la fraternité la réconciliation nationale mais vous ne devez pas être là pour un seul parti politique au détriment de tous les autres vous allez vous attirer de la sympathie de certains mais vous allez vous attirer la colère de d'autres et j'espère que vous avez compris que ce n'est pas de cela dont vous avez besoin monsieur le président donc je vous le dis je vais pas m'étaler très longtemps sur ce direct là j'aimerais dire à tout le peuple de guinée que continuez à vous battre et soyez des frères que personne aucun homme politique ne vous divise pour ses propres intérêts à chaque fois qu'il est combattu ramener son ethnie pour prendre son ethnie comme un bouc émissaire c'est mon ethnie c'est à cause de mon ethnie qu'on ne m'aime pas non mais c'est le d'un en diallo si les guinéens ne vous aime pas c'est à cause de ce que vous représentez un projet ethniciste c'est ça que vous représentez c'est le pourquoi le peuple de guinée ne vous aime pas ce n'est pas à cause de votre ethnie ce projet là tant que vous n'allez pas l'arrêter ce projet ne va pas prospérer on va le combattre on va combattre les hommes qui portent ce projet là parmi lesquels vous en premier on vous combattra parce que la guinée est une famille et on ne permettra à personne de diviser la guinée je ne suis pas guinéen je suis sénégalais mais je tiens à l'unité de ce pays là je tiens à la souveraineté de ce pays parce que à mettre ses coutures et le combat d'ahmet ses coutures et va au delà de la république de guinée c'est toute l'afrique qui est fier de ce grand homme là c'est son combat que nous continuons à mener pour la république de guinée donc nous allons continuer à le faire avec dignité nous allons continuer à le faire avec courage nous allons comme à continuer à le faire comme nous l'avons toujours fait pour les fils et filles de la république de guinée merci beaucoup à tout le monde de m'avoir écouté j'espère que le président d'oumbouya prendra acte de ce message là que je viens lui adresser ce matin j'espère que le tort ne sera pas de longue durée et j'espère que cela qui sont les nouveaux terroristes des réseaux sociaux vont arrêter de vouloir intimider tout le monde vont arrêter d'insulter tout le monde parce que la politique ce n'est pas les injures la politique c'est l'argumentation c'est les idées c'est les propositions c'est le projet c'est ça la politique si vous n'avez pas compris ça vous pensez que la politique se résume à des insultes arrêtez la politique elle n'est pas faite pour vous merci beaucoup à tous que dieu vous bénisse que dieu te bénisse ma soeur fatu nielo et merci pour cette invitation sur votre page bon courage à mon frère ousmann nielo qui peut-être m'écoute avec qui j'ai discuté souvent avant qu'il ne soit en prison pour qui j'ai énormément de respect et qui d'ailleurs m'avait invité à venir lui rendre visite en guinée j'espère que tu sortiras très rapidement mon frère et tiens bon soit toujours à la hauteur des attentes dignes braves et courageux comme on te connaît merci beaucoup et à très bientôt la famille bye